Bienvenue au webinaire, mon identité professionnelle comme prof de FLS, donc Andréane L. Nolin. Je suis en effet du département de langue moderne et traduction. Vous pouvez me demander quelle langue j'enseigne. J'en ai plusieurs, donc le français langue seconde étant une de celles-ci. Ah, je vais vous partager mon écran, c'est vrai. Juste un instant, les vieux réflexes Zoom. Alors, voilà, je suis étudiante au doctorat en éducation à l'UQTR et je m'intéresse au développement identitaire des futurs enseignants d'anglais langue seconde. Ne soyez pas en reste, mais donc je m'intéresse particulièrement aux enseignants d'anglais langue seconde. On peut aussi le relier aux enseignants de français langue seconde. Je suis aussi chargée de cours, comme je vous ai dit, et superviseure de stage, donc vraiment le développement de l'identité, c'est ce qui me tient à cœur. Quelle langue j'enseigne, entre autres l'espagnol, le japonais. J'enseigne la conception de programmes d'enseignement, la didactique de l'oral, de l'écoute, la communication non-verbale et aussi le français langue seconde à l'École internationale de français de l'UQTR. Donc, voici mon pédigré, donc Marie-Albert n'avait pas besoin de le faire, il était un petit peu trop long. Donc, voici ce que je vous propose pour la séance d'aujourd'hui. Donc, la présentation d'aujourd'hui se veut un lien d'échange. Il va y avoir des questions, je vais vous poser des questions. Vous allez travailler, c'est pas que moi, s'il vous plaît. Donc, il va y avoir des questions. En sous-groupe, vous allez discuter des différents points et on va revenir en plénière pour continuer les échanges. Lors des échanges, on va arrêter l'enregistrement pour s'assurer que vous ayez vraiment tout l'espace nécessaire pour discuter. Et lorsqu'on va reprendre l'enregistrement, je vais juste prendre les grands thèmes ou les grands concepts dont on a discuté pour aller dans des parties un peu plus théoriques. Donc, ne vous inquiétez pas, les échanges restent privés et confidentiels. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est l'identité sociale, parce qu'on va devoir partir de l'identité sociale. L'identité, c'est quelque chose de très complexe déjà en soi, mais je préfère partir de l'identité sociale. Donc, la dynamique de l'identité, les tensions dans l'identité. Ah oui, ça existe des tensions. Oui, il y a des tensions dans l'identité. On va aller par la suite dans l'identité professionnelle, mais plus particulièrement les rôles. Et une section un peu plus locuteur natif, non natif, donc cette dichotomie qui nous habite en tant que prof de langue. Je vous proposerai des petits outils pour réfléchir sur votre identité professionnelle. On va voir aussi que les émotions ont un rôle dans le développement de l'identité et il y aura un moment de clôture et de questions, d'échange, de partage sans problème. En regardant le plan de la séance tout à l'heure, en me revisitant, je me suis trouvée un peu ambitieuse. Donc, on va voir jusqu'où on peut aller. Sinon, Marc-Albert, il va falloir une partie 2. Donc, vous aimez me réinviter avec l'un. Ça me ferait grand plaisir si je n'ai pas le temps de tout faire. On en prend notre. Alors, voici le plan pour le webinaire. Pour les échanges, si vous avez des questions en plein milieu de ma présentation, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main ou poser votre question. J'aimerais que la séance soit vraiment dynamique pour s'assurer que les échanges se passent bien. Donc, n'hésitez pas. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Alors, j'aimerais que vous commenciez à travailler tout de suite. Donc, deux premières questions qui vont aller en sous-groupe. Donc, un petit 7 minutes où vous allez échanger avec votre petit groupe et après, on va revenir. Donc, que savez-vous sur l'identité professionnelle et que voudriez-vous savoir sur l'identité professionnelle? Donc, c'est les deux premières questions que je vous pose. On va aller travailler en petit groupe et on revient par la suite avec moi pour pouvoir faire les échanges. Génial. Bien, merci pour les partages. En effet, c'est bien de penser que notre identité, elle est complexe. C'est un parcours, oui, mais c'est complexe. C'est dynamique. C'est un changement. L'identité qu'on a en ce moment ne sera pas la même à notre retraite. Marc-Albert, elle va changer encore et encore. L'important, c'est bien de s'amuser, même si c'est difficile d'être un exemple, un role model. Et de se demander pourquoi on enseigne la langue qu'on enseigne. C'est important parce qu'il y a vraiment des ramifications profondes dans notre identité personnelle aussi, dans notre parcours d'enseignante. C'est vraiment génial. Alors, je propose de continuer notre webinaire juste ici. Donc, c'était les deux questions que nous nous sommes posées. Une petite citation. We're always involved in becoming a certain person. The dreams we have about the type of person we want to become influence all dimensions of our life, the job we look for, the place we settle in, the people we interact with, and even our subsequent dreams. Donc, on voit qu'il y a vraiment plusieurs, Wegener est un auteur précité dans l'identité professionnelle. Il y a plusieurs sphères qui vont impacter notre identité, et même nos rêves peuvent changer selon notre identité et comment elle va évoluer. Donc, je voulais nous laisser cette partie de questions sur cette citation pour pouvoir glisser sur notre première dimension, l'identité sociale. Qu'est-ce que l'identité sociale, qu'est-ce que ça mange en hiver? Personnellement, je m'inscris dans la dynamique identitaire de Kadoury. C'est le courant de la recherche que j'ai choisi pour ma thèse, et je vous la présente parce que pour moi, elle fait sens. Kadoury s'inscrit dans la pensée sociologique de Dubard, pour qui l'identité, c'est plusieurs projets, et plus précisément dans l'expression dynamique identitaire de Kadoury. Ça fait référence à des théories qui étudient les forces en interaction. Non, je ne vous parle pas de la force de Star Wars, s'il vous plaît, on se calme. Non, on n'a pas cette force-là en nous, mais c'est des forces entre les deux projets. On va parler des projets dans un instant. Donc, c'est des forces qui sont en interaction, c'est dynamique, ça bouge, c'est en mouvance. Il va y avoir des tensions. Les tensions dans l'identité, on le verra un peu plus tard aussi avec le type de tensions qu'on peut rencontrer dans notre parcours. Les tensions ne sont pas nécessairement négatives, c'est vraiment un moment charnière qui doit être résolu. Et par contre, les conflits, eux, vont être un peu plus conflictuels, peuvent provoquer des ruptures aussi parfois. Donc, les forces en interaction, les tensions et les conflits, et aussi les mouvements produits par ces dites forces. Donc, notre identité bouge, change, est en mouvance. On n'est pas statique, on évolue au fur et à mesure de notre parcours enseignant. Donc, notre identité va évoluer aussi avec le temps. Donc, quels sont les projets dont Kadouri parle? Donc, pour Kadouri, on a le projet de soi pour soi et le projet de soi pour autrui. Donc, c'est entre ces deux projets-là qu'il peut y avoir des mouvements, des tensions et des conflits. Donc, le projet de soi pour soi, c'est ce qui donne sens à l'existence de l'individu. C'est le projet que vous allez déterminer pour vous. Il peut changer, évidemment, mais c'est ce que vous déterminez pour vous, ce que vous voulez faire pour vous. C'est une tentative d'autodétermination et d'autoconstruction de l'individu. Donc, on a vraiment aussi une parcelle que nous, on choisit dans notre identité. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, « Ah, mais je suis comme ça parce que je suis comme ça. » S'il y a vraiment une parcelle de nous qui va décider de qui nous sommes et qui va choisir certains morceaux. Il va y avoir aussi le projet de soi pour autrui, qui est enfin un projet identitaire que quelqu'un d'autre a pour soi. Donc, si, par exemple, vous êtes dans un champ professionnel, comme l'éducation, ça va être l'institution, ça peut être l'école, ça peut même être le ministère. Donc, c'est l'employeur qui va baliser certains nombres de conduites institutionnellement valorisées. Ça va être un peu une identité attendue de vous. Donc, le projet de soi pour autrui, c'est balisé par les autres. Donc, on va voir, je vais vous poser des questions. On va retourner en plénière. On va discuter comme on vient de faire. C'était génial, mais selon vous, quel projet professionnel avez-vous pour vous-même et quel projet les autres peuvent avoir pour vous? Donc, on va voir ces deux questions et on va discuter comme on a fait. J'ai bien aimé spontanément comment vous le percevez. Donc, quel projet professionnel avez-vous pour vous-même? Même si vous êtes enseignant, vous avez certainement des projets professionnels. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et quel projet les autres? Et qui sont les autres? On va définir ensemble qui peuvent être les autres. Donc, voici les deux questions que je vous propose. Merci beaucoup. Merci pour le partage. On a parlé de prise de risque, de la culture, de faire rayonner la culture, qui sont des projets professionnels pour soi, de continuer à apprendre, de continuer à amener le plaisir dans sa classe, mais aussi qu'il peut y avoir une certaine pression externe par rapport aux projets des autres. Ça peut être cependant valorisant, les projets des autres. C'est ce qui a été nommé dans les échanges. Ça peut être valorisant lorsque les gens travaillent, les employeurs, surtout travaillent pour nous et nous font signe d'appréciation. Voilà. Donc, en effet, on a parlé que de pression et ça peut amener des tensions dans notre identité. Je vous ai parlé de ces forces qui créent un débalancement dans l'identité. Voilà. Donc, ils vont tenter, cette tension-là, la force va tenter d'écarter, de séparer nos constituants de l'identité, donc entre le jeu, entre le projet de soi pour soi et notre identité attendue. Donc, il peut y avoir cette séparation qu'il va y avoir, et ce qui va amener des tensions. Ce qui peut se manifester lors d'un événement biographique, donc tout au cours de la vie. On a parlé d'avoir, lorsqu'on a une famille, lorsqu'on a des partenaires, lorsqu'on a des changements dans notre carrière, mais ça peut être aussi avec des situations d'interaction avec autrui. Donc, le simple fait d'avoir des interactions avec un nouveau collègue, avec un nouvel employeur, ça peut créer des tensions, changements d'école. Il peut y avoir une différence dans la philosophie, et là, on va faire comme, wow, OK, moi, par rapport à ce que moi, je veux, je ne suis pas nécessairement là pour répondre au projet d'autrui. Donc, une décision doit être prise afin d'apaiser ou de résoudre la tension dans l'identité. Donc, ça peut être consciemment, wow, OK, il y a quelque chose qui se passe dans mon identité, est-ce que je suis vraiment là où je veux aller, est-ce que c'est ce que je veux vivre. Et le mieux, c'est que ça soit une décision consciente par rapport à son identité, parce que s'il n'y a pas de décision, si on laisse le long, on a parlé du long fleuve tranquille, sans décision dans nos tensions, eh bien, il va y avoir une prise de décision à l'insu de l'individu, et ça va se faire inconsciemment. Donc, l'identité va prendre une décision, l'individu va prendre une décision pour soi, ça va être inconscient, et ça va laisser des traces au niveau identitaire, et on ne pourra pas les nommer. Donc, comme je vous disais, peut-être un peu plus tard dans le processus de notre carrière, dans notre parcours identitaire, il va y avoir des frustrations, il va y avoir des choses qui vont être vécues, mais on ne comprendra pas pourquoi ça nous creuse trop tant, pourquoi c'est aussi tendu, pourquoi on se sent comme ça, mais c'est parce qu'il y a des décisions qui ont été prises inconsciemment, et ça va venir peut-être même ramener peut-être des ruptures identitaires par rapport à cette tension-là, à cet événement-là. Je vous invite, si vous avez des questions, si vous voulez prendre la parole, si vous dites, Andréanne, ça ne fait pas de sens ce que tu es en train de me dire, n'hésitez pas. Il y a trois types de tensions dans l'identité, selon Kadoury. Il y a les tensions structurelles, les tensions conjoncturelles, et l'attente. Donc, les tensions structurelles, ça va vraiment toucher les fondements identitaires, et ça va nécessiter un changement d'identité pour être résolu. Donc, c'est vraiment celles qu'on ne veut pas avoir. Donc, je pense souvent à ces enseignants qui vont quitter la profession. Ils vont avoir des tensions structurelles qui vont entraîner une rupture douloureuse dans l'identité, ce qui peut amener justement à quitter. Donc, ça va toucher le fondement identitaire. Ensuite, il va y avoir les tensions conjoncturelles. Ils ne vont pas affecter les fondements identitaires, mais ça va nécessiter un certain réaménagement. Il va y avoir un remaniement au niveau de l'identité. Il va y avoir quelque chose qui va changer par rapport à notre identité, à qui on est comme enseignant. Donc, ce n'est pas négatif, un remaniement dans notre identité. On peut décider de, je ne sais pas, aller vers un autre champ de discipline. On peut décider de faire quelque chose qui va être un petit peu différent. Il ne va pas y avoir de grosses ruptures, mais il va y avoir un petit remaniement et ça va être correct dans notre identité. Puis, il va y avoir les tensions latentes. C'est la présence des tensions qui sont tolérées. Ça va être inaperçu. Ça reste en notre identité. On va rester là, le photocopieur qui ne marche pas tous les matins alors qu'on veut faire nos photocopies. Donc, c'est des tensions. On a le projet de faire nos photocopies, mais on n'a pas les budgets, donc ça fait une petite tension. Donc, c'est une tension qui va être latente. Ça va passer inaperçu. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas trop de tensions latentes parce que, comme on sait, notre identité, on va prendre des décisions inconsciemment et il ne faudrait pas que ça vienne toucher nos fondements. Donc, on ne veut pas que la tension latente devienne une tension structurelle parce que là, on n'en peut plus. On est au bout. En train de dire, est-ce que je peux t'interrompre 30 secondes? Donc, si je comprends bien, il y a comme une gradation. Oui. OK. Puis, tu sais, là, je pense à l'expérience enseignante, tu sais, où elles arrivent en emploi, mettons, en tout début de carrière puis des événements de la vie, c'est très conjoncturel. On a un impact puis faire en sorte qu'elles décrochent à l'année 1, malgré que ce ne soit pas nécessairement leur volonté de décrocher à l'année 1. Tu sais, la vie les force à mettre leur carrière de côté pendant un laps de temps puis ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles vont revenir après 2-3 ans. Comment est-ce qu'on l'expliquera à ce moment-là? Ce serait comme une tension conjoncturelle qui ramènerait aux structures réelles? Est-ce que ça peut s'interpréter? Ça va faire une restructure au niveau de l'identité et puis on va faire... Donc, il n'y a pas la rupture avec l'identité complètement. On n'est plus la même personne, mais ça va être une tension conjoncturelle. Je ne sais pas. Attends, je vais arrêter le partage. Est-ce qu'on peut arrêter juste l'enregistrement? Je vais partager un... Donc, je pense... Oui, génial. N'hésitez pas à poser vos questions. On a des petits exemples ici et là pour les tensions structurelles, conjoncturelles et latentes. Ce qui nous amène, parce que oui, on était dans les tensions devant l'identité, mais on était encore dans l'identité sociale. Donc, on va vraiment aller dans l'identité professionnelle. Le modèle... On va aller avec un modèle québécois qui est le modèle de Goyer Collaborateur pour qui l'IP, l'identité professionnelle, est un processus dynamique et complexe. Ça avait déjà été nommé. Donc, on n'est pas dans le champ. C'est vraiment complexe, l'identité professionnelle. Il y a une dimension interactionnelle entre les individus, mais entre l'identité sociale, l'identité professionnelle et l'identité individuelle. Donc, on a vraiment une dimension interactionnelle entre toutes nos identités. Et on a aussi des représentations individuelles, un peu comme Dubard. Elles, Goyer et collaborateurs s'inspirent de Dubard dans leur modèle. Donc, on a aussi cette représentation individuelle, le jeu, et collective de la profession. Donc, on a des représentations. Comment je me représente ce qu'est être un enseignant pour moi et collectivement, comment nous nous représentons la profession. OK, Andréanne, c'est super de parler d'un modèle, mais à quoi ça ressemble, une identité? On ne le sait pas. En fait, pour Goyer et collaborateurs, ça ressemble à ceci. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu la figure, le modèle de Goyer et collaborateurs. Donc, on a vraiment ici un état identitaire, une identification. Donc, il peut y avoir des ruptures, des compromis de la coopération. Il peut y avoir de la pression sociale. Mais c'est vraiment un processus, un cycle. Il y a la représentation de soi comme enseignant. Avec les interactions, ça va changer, ça va évoluer. On peut avoir des sentiments de congruence, de compétence, d'estime de soi. On en parlera aussi avec le locuteur natif, non natif. On est toujours en mode exploration, évaluation. Notre engagement aussi, on a parlé de motivation, l'engagement est important. Donc, on a le je, on a le nous, on a aussi le privé, public. Donc, c'est pas simple, l'identité. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi, quand je regarde le modèle de Goyer, collaborateur, c'est complexe, c'est dynamique, mais c'est ce qui fait qu'on est de si beaux professionnels et qu'on est de plus en plus en train de se questionner à pourquoi est-ce que je suis ici. Donc, c'est toujours circonscrire et définir la dialectique entre les pôles individuels et collectifs. Donc, qui je suis moi, qui sommes-nous comme enseignants? Donc, on est vraiment dans ça. Le modèle de Goyer, collaborateur, a été utilisé aux questions. Ronclage de gorge, mais je voulais te laisser finir ta phrase, mais il y a une question qui s'en venait. Le nous ici, quand on parle de la représentation des enseignants et de la profession, pour moi, c'est qui nous? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme beaucoup de nous possibles. Ça peut être le nous, mon département de français, le nous, mon équipe école, le nous, le regard de la population sur les enseignants qui sont grudurs parce qu'ils ont des vacances l'été. Il me semble qu'il y a comme une collection de nous. Exact. Exact. Ce qui est difficile, ce qui est difficile à dire qui est le nous, dans les recherches qui ont utilisé, qui ont mobilisé le modèle de Goyer, on va utiliser surtout les enseignants, donc comment les enseignants ensemble se perçoivent. On va évacuer, si on parle des enseignants, des futurs enseignants, mais ça ne va être que les futurs enseignants ensemble. Il a été utilisé ce modèle-ci avec les infirmières, avec les ergothérapeutes dans les cinq dernières années. Ce modèle-là a été utilisé surtout en 2001. On l'a délaissé. Dans les cinq dernières années, il a été utilisé avec les infirmières et les ergothérapeutes, mais on va essayer d'utiliser les gens qui font partie de la profession le plus possible parce que, oui, dès qu'on a les membres externes qui ont un regard sur la profession, parce que, ça, c'est une autre théorie, c'est la théorie des représentations professionnelles. selon Bataille, l'enseignement, c'est une des seules professions où on a une conception pré-professionnelle. Donc, comme on a été de l'autre côté du bureau, on sait c'est quoi enseigner. Donc, c'est ce qu'on appelle une représentation pré-professionnelle et souvent, on embarque dans la formation initiale avec cette représentation-là. Donc, on sait comment ça fonctionne parce que moi, j'ai été élève ou étudiant, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein de compétences à développer, alors que c'est très difficile. Donc, on peut penser qu'on a un regard extérieur, mais il faut vraiment faire partie de la profession pour savoir que c'est complexe l'enseignement. Donc, voilà. Je ne sais pas, j'ai fait plusieurs détours. Est-ce que ça répond à la question? C'était clair. Oui, merci. Puis, il y a Daniel qui a levé la main. Oui. Toujours. Moi, en fait, c'est très personnel, mais est-ce que c'est un modèle qui se transfère à peu près partout avec, bien entendu, ce que tu viens juste de mettre comme limite que la préconception de l'identité professionnelle chez l'enseignant, mais autrement, est-ce que le modèle que tu présentes ici existe dans à peu près la plupart des domaines professionnels sous cette forme ou une forme similaire? En fait, le modèle de Goyer, c'est vraiment spécifique. Goyer était en éducation, donc, elle s'est vraiment penchée sur l'éducation, mais on a commencé à l'exporter, mais dans les cinq dernières années, à d'autres professions. Ça commence tranquillement. Il y a d'autres modèles, ça, c'est parce que c'est un modèle québécois, on veut consommer local, mais il y a d'autres modèles aussi qui existent, qui sont peut-être moins visuels, je dirais. Donc, celui-ci, on le voit, il y a quelque chose qui se passe, on peut comprendre qu'on a vraiment, parce qu'il y a beaucoup de recherches en identité, et ça, c'est le problème de ma thèse, c'est qu'il y a beaucoup de recherches en identité professionnelle qui n'ont pas de modèle. Donc, on ne saura pas, on va savoir, oui, c'est dans tel courant avec telle hauteur, mais avec quel modèle, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Donc, de choisir un modèle, ça peut aider aussi à se situer. Ça répond à la question, oui, parfait, génial. Voilà, donc, le modèle de Goyer qui est un modèle de construction d'identité professionnelle de l'enseignant ici, parce qu'il a été construit pour les enseignants et par les enseignants. ce qui nous amène aussi au rôle, on parlait du côté du facteur externe, donc c'est pour ça que je veux parler du rôle. Donc, les rôles qui sont à l'externe, souvent, on va avoir plusieurs rôles, parce que oui, on va avoir l'identité, les identités sont multiples, mais il y a le rôle. Donc, il y a un autre pendant, il y a plusieurs concepts qui entrent dans l'identité et le rôle, en fait, c'est une catégorie de la société ou l'organisation qu'un individu occupe. Donc, on n'est pas à l'interne, ce n'est pas quelque chose qui est comme l'identité qui est vraiment plus interne, c'est plus externe. Donc, certains rôles vont suivre la trajectoire de vie d'une personne, par exemple, on va être élève, ensuite, on va être étudiant, ensuite, on va devenir employé, on va devenir partenaire de vie, on va devenir parent, on peut être, au début, on peut être frère, sœur, ami, donc ça, ce sont des rôles qui vont jouer, qui vont être sur la trajectoire de vie d'une personne qui vont être attribués selon ce qui va se passer dans notre vie. D'autres vont être basés sur les intérêts, les activités ou les habitudes. Donc, on va penser, par exemple, à quelqu'un qui est un activiste, à quelqu'un qui est un joueur de hockey, quelqu'un qui est un rêveur, un entomologiste, un entrepreneur. Donc, ce sont des rôles qui ne sont pas nécessairement attribués comme dans une trajectoire de vie, mais qui vont venir de nos intérêts, de nos activités. Et avec ce rôle, parce qu'on peut en avoir plusieurs, ça va être le genre de personne qui est possible d'être dans une société donnée. donc, il y a plusieurs, qu'est-ce qu'on veut être, qui on veut être, on peut choisir notre saveur, c'est ce qui est bien dans notre société. Et il existe un ensemble d'attentes liées à la position sociale dans les rôles qu'on va utiliser et ces attentes-là vont venir nous donner certains, par exemple, certaines attentes. On va s'attendre d'un étudiant qu'il apprenne le savoir qu'on lui donne, les différentes compétences, les différents, il va y avoir une certaine zone d'études qui va être restreinte, il va y avoir, on va lui demander de réussir ses cours, on s'attend à ce que nos apprenants réussissent leurs cours, qu'ils aient un diplôme et plusieurs. Par exemple, le rôle de l'enseignant, qu'il ait le savoir, qu'il soit pédagogue, qu'il soit dynamique, donc ça peut être des attentes qui vont venir de part et d'autre avec le rôle qu'on va avoir. Voilà. Voilà. Il existe donc un ensemble d'attentes liées, ça je l'ai dit. Donc, les individus vont intégrer le sens du rôle et l'appliquent à eux-mêmes afin de construire leur identité professionnelle. Donc, le rôle, il est comme déjà défini par la société, c'est vraiment construit socialement et par la suite, nous, on va l'intégrer, on n'a pas le choix dans la société, on va l'intégrer. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sciemment, souvent c'est inconscient, on a ce rôle-là et on applique et on construit notre identité professionnelle avec ces rôles-là. par exemple, le rôle d'un enseignant, ça peut être d'être plus amical, ça peut être plus un mentor, on va changer avec la construction sociale. Avant, c'était, bon, l'autorité dans la classe suprême, on ne devait pas dire rien contre notre enseignant et maintenant, peut-être avec le climat social, comment ça a évolué et tout, on s'attend à ce que ça soit peut-être un peu plus amical, que ça soit un peu plus comme un mentor, un guide, c'est quelqu'un à qui on peut peut-être plus se confier. Donc, il va y avoir un changement dans les attentes par rapport au rôle de l'enseignant. Voilà, oh, j'avais une image qui venait avec. Voilà. Donc ça, ce serait pour les rôles. Donc, on a l'identité, l'identité va être interne, on a les rôles de la société ou les rôles de la trajectoire de vie qu'on va intégrer, on va intégrer les codes de ce rôle-là et on va l'appliquer à nous-mêmes pour construire notre identité professionnelle. Question que j'aimerais vous poser, bon, ça peut être deux, ça peut être trois. Quels seraient deux rôles que vous avez en plus de votre rôle d'enseignant et comment ces rôles contribuent-ils à votre enseignement? Donc, peut-être, c'est un peu un peu de réflexion qui va un peu plus loin pour, sur le feu, là, brûle pour point. Peut-être, ça mérite une réflexion à la maison, mais j'aimerais vous poser ces deux questions. Si vous voulez en discuter, on peut prendre un sept minutes pour en discuter. Génial. Alors oui, on a plusieurs rôles qui constituent notre enseignement et puis ça contribue en effet à notre enseignement. On peut avoir certains petits avantages, mais aussi ça peut être un frein quand les attentes sont trop grandes envers nous. Donc, c'est ce qui ressort de notre discussion. Allons un peu plus dans l'identité enseignante. Alors, comme on voit, c'est une conceptualisation consciente ou non que les enseignants ont d'eux-mêmes. J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez un peu plus conscience de votre identité enseignante parce que souvent, on n'y pense pas. C'est quelque chose qu'on laisse de côté. Donc, c'est un certain type de personnes dans un contexte donné. On a parlé de l'enseignement du français. Par exemple, moi, quand j'enseigne le français, je ne suis pas nécessairement la même personne que quand j'enseigne l'espagnol. Donc, dépendamment du champ, je vais avoir certaines attentes avec le champ que j'enseigne et ça va jouer sur mon identité, ça va jouer sur qui je suis comme enseignant. Notre identité joue un rôle clé dans les décisions concernant les pratiques enseignantes. Est-ce que j'enseigne l'approche communicationnelle? Est-ce que j'enseigne la grammaire? Comment j'évalue? Donc, ça va jouer un rôle dans notre identité enseignant. Le contenu qu'on va enseigner, on a parlé plus tôt avec l'enseignement du français langue seconde. On peut choisir ce qu'on enseigne. On peut avoir du plaisir avec la langue. On peut utiliser les sciences. On peut aller en histoire. On peut utiliser certains autres champs pour pouvoir enseigner la langue cible. Donc, le contenu qu'on enseigne va varier selon notre identité et le type de relation qu'on va entretenir avec nos élèves aussi va changer selon les prises de conscience qu'on va avoir par rapport à notre identité enseignante. Donc, ça va jouer un rôle clé de l'identité enseignante dans ces trois aspects. Ce qui influence la formation de l'identité enseignante et la maintien dans un état complexe et continuel. On a vu le modèle. C'est toujours en cheminement. C'est toujours en évolution. Il y a une gamme de facteurs internes. Donc, la motivation, ça aussi, on en a parlé en début, que ça joue sur notre identité. Les émotions, on va aussi en discuter un peu plus tard des émotions dans l'identité. qu'est-ce que ça vient faire là-dedans parce que oui, on a droit à nos émotions dans notre cheminement, dans notre parcours. Et certaines variables externes, donc le contexte, les expériences antérieures, ça aussi va venir contribuer au fait que notre identité est complexe, elle est continuelle. Ce n'est pas juste une chose, on est fait de plusieurs choses et c'est ce qui nous construit. Donc, le contexte, on a parlé des attentes, on a parlé du contexte socio-culturel. Bien évidemment, tout ce qui vient avec ça, on a le socio-politique aussi qui va venir jouer sur notre identité enseignante et les expériences antérieures. Ça peut être, comme on a nommé, le fait que l'enseignement est une des seules professions, il y en a quelques-unes, mais c'est une des seules où on a des pré-représentations de ce qu'est enseigné. Donc, ça peut être de par ses expériences qu'on va se former. On a tous ce super enseignant qui, oui, c'est à lui que je veux ressembler, c'est lui, c'est lui mon modèle, je veux avoir telle, telle, telle pratique et au contraire, on peut avoir cet enseignant que moi, je ne vais jamais être comme ça, je ne vais jamais faire quelque chose comme cet enseignant m'a fait. Donc, ces expériences antérieures-là, pas seulement dans la profession, mais comme apprenants aussi, vont venir modeler notre identité. mais il y a aussi la langue, on a parlé du contexte, le contexte socio, le contexte social, le contexte sociopolitique, le contexte sociolinguistique, bien joué aussi, ce qui nous amène aux locuteurs natifs, je ne sais pas, la dichotomie avec le locuteur natif, non natif est encore présente aujourd'hui, malgré le fait que la recherche le déprouve, le discrédite, pas le discrédite, mais la recherche essaie et les instances essaient de sortir le locuteur natif de l'enseignement parce que, bien, en fait, c'est qui le locuteur natif? Bien, le locuteur natif, c'est un terme qui a été employé par Chomsky dans son livre, dans les premières pages de son livre Syntatic Structure et ça provient de la linguistique structurelle traditionnelle. Certains linguistes, certains pédagogues s'en sont emparés et ont créé, ce qui a créé une idéalisation du locuteur natif. Donc, le locuteur natif viendrait d'une communauté linguistique homogène, il connaît la langue parfaitement, ne fait pas d'erreur grammaticale, performe dans la langue, donc ce qui veut dire qu'il la comprend rapidement au niveau du processus mental, c'est très rapide et au niveau de sa production aussi. Je ne sais pas pour vous, moi, je suis locuteur natif du français, mais je fais des erreurs, je ne connais pas la langue parfaitement, parfois ça peut me prendre du temps. Donc, qui est le locuteur natif? En fait, cette idéalisation du locuteur natif va effacer les inégalités sociales et ça va créer une sorte de blindness qui va les renforcer. Donc, Chomsky aurait ouvert la voie à des représentations de la compétence linguistique qui ne sont pas réalistes et qui renforcent des objectifs idéaux qui peuvent être un peu oppressants pour un enseignant de langue et aussi au niveau de l'acquisition du langage. Ce qui peut créer une tension identitaire si les personnes qui vous emploient projettent le locuteur natif comme étant le modèle à atteindre et vous, c'est votre langue seconde, langue tierce, vous la parlez très bien, vous êtes très compétent, vous pouvez l'enseigner. Ça peut créer des tensions parce qu'un locuteur non natif de la langue doit affirmer encore plus sa crédibilité dans les savoirs de la langue. Il doit prouver ses compétences dans l'enseignement de celles-ci encore plus. Souvent, parfois, ça peut arriver qu'ils se sentent marginalisés ou désavantagés dans leur profession au niveau de la prononciation, au niveau du fait d'être un passeur culturel, au niveau du fait que je dois affirmer encore plus ma crédibilité, bien comprendre toutes les subtilités de la langue parce que sinon je ne vais pas être capable de m'y faire. Donc, qui est le locuteur natif et pourquoi ce modèle en enseignement des langues est encore présent, je me le demande, alors que quelqu'un qui n'a pas la langue, qui n'est pas un locuteur natif peut très bien et même parfois mieux comprendre la mécanique derrière la langue et l'expliquer à des apprenants. Je vois qu'on a une question. Ah, oui. En fait, dans les commentaires, j'ai écrit qu'en ce moment, dans le programme de France et la langue seconde enrichie au secondaire, on parle d'un degré de bilinguiste qui s'approche d'un locuteur natif et moi, c'est quelque chose qui me fait réagir. Mais quand c'est écrit dans les programmes, c'est difficile de s'éloigner de cette vision-là. Donc, ça, c'est peut-être un enjeu qui est présent dans certains programmes. Pas tous les programmes de 30 secondes, mais on enrichit au secondaire. Mais exactement. Puis, ça vient nous créer des tensions, ça vient nous créer des conflits, des conflits au niveau de notre identité. Bon, je vous l'ai dit, j'enseigne français, anglais, espagnol, j'enseigne le japonais à l'université depuis maintenant quatre ans. Et une fois, j'ai un apprenant qui s'est présenté au premier cours. Il m'a vu, je veux dire, blonde, yeux bleus, je ne suis pas japonaise. Mon nom n'est pas japonais, je ne suis pas japonaise. Il s'est présenté au premier cours, il est rentré dans la classe, il a dit, ah, tu n'es pas une vraie japonaise, je ne veux pas apprendre la langue avec toi, il est parti. Ça, ça vient en tant que locuteur non natif te chercher, te dire, bien, pourtant, moi, j'enseigne le japonais, j'adore ça, j'ai une passion pour la culture, j'ai une passion pour vous faire comprendre, vous faire apprendre. J'aime ça quand vous avez les étoiles dans les yeux et que vous comprenez les mécaniques du langage et que vous êtes capable de faire des phrases. Alors, c'est peut-être peut-être qu'une personne japonaise pourrait te l'enseigner, mais est-ce que, peut-être pas aussi bien que moi, en fait. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser et ça vient confronter, parfois, ces choses-là. Donc, c'est des choses qui peuvent venir travailler notre identité, mais maintenant, ça va, j'ai arrêté de pleurer dans mon coin, je m'en suis remise et je continue à enseigner le japonais, ça fait quatre ans maintenant. Donc voilà, j'aimerais vous proposer rapidement des outils pour vous aider à réfléchir sur votre identité professionnelle. Ce n'est pas la panacée, c'est quelque chose qui se construit, mais d'en parler, d'ouvrir la conversation, c'est quelque chose qui est bien pour continuer à se construire. donc les journaux réflexifs, je sais, je sais, les journaux réflexifs, c'est long, on n'a pas nécessairement le temps, mais pourtant, juste d'écrire dans notre agenda quelque chose qui s'est passé, juste de revenir là-dessus, ça peut aider. Je sais qu'il y a une réticence aussi avec la graphie, ça peut être un peu plus difficile. Donc, enregistrer ses pensées et ses perceptions, donc pas obligé de faire un TikTok, on a la technologie, je sais, Instagram, mais de juste s'enregistrer pour le verbaliser puis de pouvoir revenir là-dessus. Donc, on enregistre quoi, Andréanne? On peut enregistrer ses points forts, ça fait du bien aussi de se dire, hey, j'ai réussi ça aujourd'hui. Ils ont réussi à comprendre les objets directs et indirects en français, ça fait du bien. Des situations positives dans votre enseignement, ça fait du bien aussi de dire qu'on a réussi, des interventions qui ont été réussies. Ça aussi, ça peut faire de réfléchir là-dessus, de s'enregistrer, d'écrire là-dessus, ça peut toujours aider. Bien évidemment, on peut avoir les communautés d'apprentissage et de partage, donc de prendre des moments, de faire un moment pour pouvoir parler de son identité, de ce qu'on a vécu, des tensions, de comment ça se passe. Et je sais que de plus en plus maintenant, ça s'intègre, mais le mentorat ou des associations avec d'autres enseignants de se faire observer, ça peut être confrontant, mais ça peut être bien aussi de voir comment est-ce que j'amène certains points avec le... OK, mais moi, je me percevais dynamique, mais finalement, peut-être que je ne suis pas autant que je pensais. Donc d'avoir un mentorat, avoir quelqu'un avec qui discuter de notre identité, c'est toujours bienvenu. Bienvenue dans mon doctorat, ce que je fais, moi, pour l'identité, pour voir l'identité des futurs enseignants, je mobilise le dessin. Donc on fait des dessins, ben oui, on fait des dessins individuels. Il y a vraiment une composante qui est très psychologique qui vient avec le dessin. On se laisse aller, on retourne en enfance, on dessine, et ça permet de verbaliser. Donc le dessin aide aussi à réfléchir sur son identité professionnelle. On fait aussi des dessins collectifs, donc on prend certains morceaux des dessins pour voir, OK, mais moi, je mettrais ça là, je suis d'accord, ça, c'est un élément de l'identité qui est important, ça, ce ne l'est pas, moi, je ne le perçois pas comme ça. Donc ça ouvre aussi, on a le dessin comme médium pour ouvrir la conversation sur notre identité. Et je sais que dans la thèse de Philippa Park, elle, elle mobilisait une ligne du temps. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de voir l'évolution. Donc on ne prend pas nécessairement le temps de s'arrêter de pourquoi je suis là, ici, maintenant, d'où je pars, d'où je viens. Donc la ligne du temps peut être bien avec les moments qui peuvent être charnières, qui peuvent être positifs, qui peuvent être négatifs pour voir, ah bien oui, OK, j'en ai fait du chemin depuis ma première crise de bacon en classe qui est venue vraiment me chercher puis je ne savais pas, je n'étais pas outillée, à maintenant, où est-ce que je suis, par exemple, mentor en enseignement et puis c'est moi qui aide mes collègues à vraiment s'aider puis avec la gestion de classe, je suis vraiment meilleure, fait que c'est moi le mentor pour aider en gestion de classe. Donc voilà, la ligne du temps peut être un bon outil aussi pour faire réfléchir sur l'identité professionnelle. Donc comprendre les émotions dans l'identité, c'est important pour résoudre et surmonter les problèmes dans l'enseignement. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? On parlait des tensions latentes dans l'identité, donc on ne veut pas nécessairement avoir que des tensions latentes. On a vu, ça peut augmenter en tension et aller peut-être même en tension structurelle, avoir une rupture dans l'identité. Donc d'en parler, c'est important de nommer les choses. Il faut le dire tant quand on est content que quand on est fâché ou des situations qui nous rendent mal à l'aise. C'est important de nommer, il faut l'accueillir. Lorsque les individus ne parviennent pas à vérifier leurs normes d'identité, des sentiments négatifs vont se diriger vers l'intérieur. Donc il va y avoir une attribution interne des sentiments négatifs. Donc moi, je suis un professeur dynamique, ma norme d'identité. Pour moi, un enseignant, ça doit enseigner la grammaire. Mais là, on se rend compte qu'ici, c'est l'approche communicative. Donc si ce n'est pas nommé la frustration ou l'incompréhension, ça va être dirigé à l'interne au niveau du sentiment négatif qui peut être vécu. Et si ce sont les autres qui critiquent les normes d'identité, l'individu va blâmer les autres. Donc il va y avoir une déresponsabilisation aussi qui peut arriver au niveau de la norme identitaire. Et ça va être à l'externe que les sentiments négatifs vont être attribués. Voilà. Donc lorsque votre identité, parce que vous êtes enseignant aussi, est confirmée par vous-même, par les autres, il va y avoir des sentiments positifs qui vont émerger, des sentiments et des émotions. Et une authenticité dans le soi, dans notre projet de soi pour soi, ça va être on va se sentir authentique, on va se sentir bien. On est là pour ça. Donc c'est pour ça que c'est important de nommer nos émotions, d'ouvrir et de vérifier nos normes d'identité tant à l'interne qu'à l'externe. Voilà. Il existe une influence forte et inévitable des émotions dans l'apprentissage et l'enseignement au début de la formation des enseignants. Donc, quand on a des jeunes enseignants en mentorat, des gens en insertion professionnelle, c'est important de nommer les émotions qu'ils vivent, de qu'est-ce qu'ils vivent, de comment ils le sentent. Donc, la rétroaction est très importante. Les émotions positives vont aider à la résolution de problèmes. Donc, si on est capable de prendre les émotions négatives, la peur, la colère, et d'en discuter, de les ouvrir pour que ça devienne des émotions positives, ça peut nous aider à résoudre des problèmes qu'ils peuvent vivre dans leur carrière. Ça va favoriser l'objectivité et la créativité dans le choix de multiples stratégies pédagogiques. Donc, dès qu'on peut ouvrir la conversation, ça va vraiment aider. Et d'utiliser les expériences positives dans l'insertion professionnelle des enseignants va nous permettre de développer une attitude ouverte au changement et à l'insécurité, parce que c'est insécurisant d'enseigner lorsqu'on commence. On est dans les cinq premières années, on ne sait pas trop, on n'a pas tout vu. Donc, comme je vous l'ai dit, à la première crise du bacon, c'est impressionnant. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et donc, de pouvoir être accompagné, de pouvoir être reçu dans qui nous sommes dans nos interventions, ça permet de nous ouvrir aux changements et d'accepter un peu l'insécurité et le fait que l'enseignement est quelque chose qui est imprévisible. On ne sait jamais comment notre journée va se prendre. On a un plan de leçon, mais est-ce qu'on va être capable de passer au travers de notre plan de leçon? On sait qu'on a cinq groupes, donc ça va nous aider à passer au travers de l'insécurité de ce qu'on doit faire en tant qu'enseignant. Donc, voilà, c'est sur ceci que je vous laisse. Ce serait un moment de questions et d'échanges, si vous en avez. Mais tout d'abord, je veux vous remercier de votre temps et de votre écoute. Ce fut fort apprécié. Et merci des échanges, c'était vraiment enrichissant. Donc, merci. Et merci à Learn de m'avoir invité. J'ai vraiment adoré mon expérience. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci.